Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais, tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, on entre officiellement dans le centième jour de la guerre. Tu te rends compte de cette dinguerie ? Ça va faire cent jours que Poupou a menacé tous les citoyens de la planète. Il est passé en mode menace interplanétaire. Tu t'en souviens ? Il a regardé la caméra comme ça. Il a dit « Bon, là, je suis en embrouille avec l'Ukraine. » Là, c'est bon, j'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi. Vous savez très bien, toujours, il y a le gomme de l'OTAN derrière. Maintenant, s'il y en a un qui rentre dans mon histoire, vous savez très bien ce qui va se passer. Et là, ça sera du jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Tout le monde se souvient de ce discours incroyable, effrayant de Poutine. Tout le monde a commencé à dire « Oh là là, l'ours sort de sa taverne. Oh là là, l'ours sort de son soneil. L'ours est de retour. » Mais vous, vous êtes malade. Vous pensez que nous, on peut se combattre avec un ours ? Imagine demain, tu marches dans la rue. Il y a un ours qui est en train de fracasser quelqu'un. Tu vas t'arrêter pour dire « Oh là là, l'ours, arrête ! » Mais non ! Tu vas dire « Oh là là, mais ce mec, il a dû faire un truc de malade à l'ours. » Et puis, tu vas t'en aller. Mais bien sûr ! Et là, qu'est-ce qui s'est passé depuis 100 jours ? Là, tout le monde est en train de regarder l'ours en train de fracasser l'Ukraine. Et personne n'est en train de faire quelque chose. Pourquoi ? Parce qu'il a menacé tout le monde. Là, les gens, qu'est-ce qu'ils font ? Ils envoient de la bouffe, ils envoient des trucs, mais c'est tout ce qu'ils font. Personne ne lève le doigt. Alors que là, le gang de l'OTAN, ils font les malins normalement. Normalement, ils sont là, ils sont en train d'expliquer comment il faut faire. Mais là, il n'y a personne qui ne dit rien. Et ça, depuis 100 jours. Tu te rends compte ? Poupou, tous les jours, il envoie des bombes. Zélénin, tous les jours, il envoie des vidéos. Et attention, Zélénin, il envoie au moins 3 ou 4 vidéos par jour. Et là, on entre dans le centième jour de la guerre. Fais le calcul. Il a dû avoir au moins 400, 500 vidéos par jour. À côté de ça, Poupou, il a envoyé combien de bombes ? On n'en compte plus ! Lui, il envoie que ça tous les jours. Et en plus, il envoie des nouvelles bombes. T'as vu ? Je t'ai montré. Ah ouais ? C'est du grand n'importe quoi. En tout cas, moi, je ne comprends pas ce qui se passe avec cette guerre. Là, ça va faire 100 jours. C'est con, c'est bon là, il faut arrêter. C'est quoi votre délire là ? 100 jours, vous voulez rattraper les mangas ? Vous voulez rattraper One Piece ? Oh là là, parce que si vous voulez rattraper One Piece, sachez que, mesdames et messieurs, il y a plus de 1000 épisodes. Et en plus de ça, les épisodes, il y en a plus de 1000. Et il y en a encore plus de je ne sais pas combien qui arrivent derrière. Donc, Poupou, si tu veux rattraper les mangas japonais, explique-nous ça tout de suite. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que là, 100 jours, ça commence à faire beaucoup. Tous les jours, il y a des épisodes. Tu ne veux pas diminuer un peu ? Tu ne veux pas faire une pause ? Laissez les Ukrainiens respirer un petit peu ? Tu vois ? Faire une pause et reprendre la saison. Je ne sais pas moi. Arrêter la saison carrément. Tu vois ? Il y a des séries qui continuent alors qu'ils devraient s'arrêter. Même toi aussi, fais comme eux. Arrête-toi un petit peu. Tu vois ce que je veux dire ? Là, on n'a pas besoin de continuer cette série de la guerre. Tu vois ? On ne comprend pas. Nous, on est là. On a peur. On transpire. Et nous, on se fait des films où on se voit, où on nous appelle. Où on nous dit, bon, Faudier, ça y est, c'est le moment. Il faut mettre ton équipement. Tu vas y aller. Ça y est, c'est aujourd'hui. Moi, je vais commencer à pleurer. Je vais commencer. Non, je sais ce que je vais faire. Je vais faire le fou. Ben oui, bien sûr. Je vais faire le fou. Je vais commencer à tirer en l'air. Je vais me tirer dessus. Je vais tirer sur ma jambe. Voilà, comme ça. Je ne peux pas y aller. J'essaie. J'essaie.